Bon, pour finir, pour le mariage aussi, je pourrais vous dire que, bien souvent, ce sont les religieux qui ont foutu la pagaille. Du temps de Jésus, c'est la même chose. Ils ont préféré un bandit, Barabbas, plutôt que Jésus. Donc, ça veut tout dire. Ne croyons pas que nous ne sommes pas de ces religieux. Analysons-nous nous-mêmes et regardons quels sont nos principes. Quels sont nos principes ? Donc, pour en venir à l'histoire du mariage, moi-même étant en concubinage, concubinage, regardez, ce n'est plus la même définition qu'autrefois. Donc, il faut voir ça aussi. Donc, j'étais allé à l'église un dimanche, et un frère qui était là sur le parking s'entretien avec moi, et il me parla, il me disait, en gros, quoi, que, mon frère, quand tu seras marié, tu verras, tu seras béni par le Seigneur. Le problème, c'est que ce frère-là était en instance de divorce, mais il ne voulait pas se refuser à ce divorce, vu que, vous savez, comment il a ressorti ce verset, ce que Dieu a uni, personne ne peut le... Est-ce que Dieu est égal à la mairie ? Ou la mairie est égale à Dieu ? Enfin, il en est venu à l'évidence, et qu'il finit par accepter le divorce que sa femme lui demanda. Donc, c'est ce genre de personne qui me disait, donc, quand tu seras marié, tu seras béni. Donc, voilà ce que peut être, pas l'église, mais certains membres de l'église. Donc, faisons attention aux versets que l'on prend dans la Bible. N'oublions pas, la Bible est inspirée de Dieu. Le canal humain est imparfait, et ces choses-là sont à prendre avec l'esprit, avec l'esprit de Dieu.